au centre-ville. Je crois qu'on voit bien que c'est à travers, non pas uniquement une politique spécifique d'intervention sur les territoires prioritaires, mais bien à travers toute une cohérence de politique sectorielle que l'on peut conduire un véritable projet de développement social qui refuse les inégalités territoriales. De ce point de vue, nous avons ici avec d'autres la conviction que l'agglomération, Rennes-Métropole en l'occurrence, et l'échelon pertinent pour rejoindre la problématique des réformes institutionnelles, pour mener ces politiques d'ensemble de façon cohérente, planifiée, transversale, en refusant uniquement les actions au coup par coup sur des quartiers, mais en promouvant à la fois la transversalité, mais aussi le temps. Il faut beaucoup de temps pour modifier l'image, les pratiques, les usages dans un quartier, la transformation urbaine, la transformation sociale, c'est une affaire de décennies, et non pas de quelques à-coups, quelques injonctions, comme on a pu en connaître récemment sur la politique de la ville. Et j'ai pour ma part la conviction, et nous en débattons régulièrement au Conseil national des villes, que nous avons besoin de retrouver pour la politique de la ville, cette logique de durée, cette logique de temps, qui permet d'ailleurs la véritable association des habitants et la véritable participation des habitants, pour transformer véritablement les quartiers. Alors on pourra se réjouir de ce point de vue, et j'imagine qu'on y reviendra, que l'État ait souhaité, dans un avenir proche, rassembler les outils contractuels de l'humain et de l'urbain, en cherchant à faire le lien entre les contrats urbains de cohésion sociale et les plans de rénovation urbaine. C'est, à n'en pas douter une nécessité, on a toujours eu du mal à marcher sur nos deux pieds en matière de politique de la ville, et la fusion des dispositifs en un seul contrat. Je ne dis pas la fusion des agences, c'est encore une autre question, même si on peut en débattre. En tout cas, l'existence d'un contrat unique, c'est sans doute ce qui permettra de donner une authentique visibilité pour la transformation des quartiers. Ça nécessitera, à n'en pas douter, des modifications dans nos organisations, y compris dans les conduites de projets territoriaux, puisque nous avons aussi appris à saucissonner, à sectoriser dans nos propres maîtrises d'ouvrages urbaines et sociales, l'urbain et l'humain. Donc on aura un travail à faire, mais un travail qui va véritablement dans le bon sens, et qui doit nous permettre, en tout cas c'est mon souhait en matière d'évolution de la politique de la ville, de retrouver le chemin d'une contractualisation apaisée.